Je m'appelle Emmanuel Picot et je dirige la société Evolis. Evolis est une société qui conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de personnalisation pour cartes plastiques format cartes de crédit. Ces petites cartes qui sont utilisées dans tous nos usages de la vie que ce soit des cartes d'étudiants, des cartes de contrôle d'accès pour les entreprises, que ce soit des cartes de fidélité, que ce soit des cartes bancaires, que ce soit des cartes pour des clubs de loisirs ou pour des clubs de sport. Toutes ces petites cartes qui jalonnent notre vie, nous fabriquons des systèmes qui permettent de les personnaliser instantanément en quelques secondes. Nous avons remporté le prix de l'entreprise globale. Pour nous, c'est significatif d'une société qui exporte. Evolis a été créée en janvier 2000 et aujourd'hui est une société après 16 ans qui exporte dans 140 pays dans le monde, dont le chiffre d'affaires est réalisé à 90% à l'export et a pu se structurer au travers de ces partenaires commerciaux mais aussi de ces filiales que nous avons créées à Miami pour l'Amérique du Sud, pour l'Amérique du Nord, Singapour pour l'Asie du Sud-Est, l'Inde pour tout le marché indien, Shanghai pour tout le marché chinois et demain à Tokyo pour tout le marché japonais qui sont des marchés en croissance et spécifique. Voilà ce que ça veut dire pour nous l'entreprise globale. Alors pourquoi c'est important pour nous d'être une entreprise globale ? Tout simplement parce que en allant à l'export, nous avons réalisé que nous captions des marchés qui seraient absolument impossibles de capter en France. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Evolis est le leader mondial pour des systèmes de personnalisation de cartes de crédit ou de cartes de débit en agence bancaire. Nous avons des marchés en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et fort développement sur le déploiement des nouvelles technologies de cartes bancaires aux Etats-Unis. Ces marchés-là ne sont pas accessibles en France, voire même pas en Europe pour des raisons X ou Y. Mais cette notion globale nous a permis effectivement de nous développer et d'aller chercher des marchés à l'export que nous ne pouvions pas avoir en France parce qu'ils n'existent pas.